bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un frigo tour sachant qu'il ya déjà une vidéo que j'ai déjà fait donc qui se trouvera qui se trouvera donc je vous la mettrai un jeu mettrai le petit le petit i dans le petit i donc je vous reprends voilà bah déjà je vous montrer mon frigo parce que le frigo que avec lequel j'ai fait le premier frigo tour c'était un frigo où j'étais en vacances à center parks donc c'était pas du tout mon frigo c'était un whirlpool donc bah là c'est mon frigo à moins qu'on pouvait constater c'est un simence après ben voilà j'ai mis des petites décorations là que j'avais acheté sur sur un site je me souviens plus c'est lequel c'est la cuisine est un peu en bordel je vous montrerai pas et ben là voilà des choses que j'ai accroché bas ça c'est pour faire ma liste de courses c'est assez c'est assez simple c'est voilà c'est magnétique comme vous pouvez le voir voilà et puis j'ai ce petit calepin aussi let's note des choses quoi puis voilà un petit dessin des petits des petits magnètes qui appartiennent à ma fille donc voilà pour un petit peu égayer le frigo donc on va passer tout de suite ben au frigo un petit peu le but de la vidéo quoi et puis ben voilà écoutez une vue d'ensemble je vais faire une vue d'ensemble je vais faire une vue d'ensemble voilà un frigo classique avec le bac à légumes voilà ça c'est la portière là où il ya quand même tout ce qui est sauce j'ai aussi donc bah je vais vous savez quoi je vais commencer par la porte ça ça sera fait alors j'ai deux bacs en haut qui s'ouvre de cette façon voilà alors là j'ai des crêpes j'ai des crêpes de la de la boulangère je crois je sais plus c'est quoi la marque alors attendez non c'est l'est elle ster le ster c'est le ster voilà des crêpes le ster bon j'ai mis ça au frais comme ça c'est fait alors dix éléments aujourd'hui un bon je vais répondre et puis je vous reprends donc c'était mon téléphone portable excusez moi oui donc bah ici j'ai aussi donc du fromage de chèvre c'est compartiment en fromage donc là j'ai du fromage de chèvre j'en ai un sacré stock mais voilà c'est parce que je dois préparer des petites des petits apéritifs avec voilà donc j'en ai beaucoup alors ici j'ai de la levure donc pour mon pain pour mes brioches voilà ici j'ai du beurre bruit des lights que j'utilise de temps en temps il me reste un petit peu de tomate au coulis tomate au coulis herbes de provence je vous la conseille elle est très très bonne franchement j'en mets dans tout dans ma soupe j'en mets dans dans les pizzas j'en mets j'en mets partout en fait j'ai aussi ici du fromage à tartiner voilà mon petit plaisir fromage à tartiner de la confiture de fraises c'est quoi ça on va enlever ici j'ai tout ce qui est tout ce qui est médicaments suppositoires qui doivent rester au frais super là j'ai l'alarme qui s'active de temps en temps donc il suffit que j'appuie ici pour que ça se défasse pour que ça arrête de crier en fait ensuite ben voilà écoutez là j'ai quelques condiments j'ai des bouillons donc je sais pas comment on appelle ça gouttes de bouillon de chez knorr donc j'ai à l'indienne et marocains franchement ils sont super vous en mettez pas beaucoup puis ça vous parfume un plat quoi ça vous parfume des pâtes ça vous parfume un gratin ça vous parfume une sauce enfin voilà ça vous je peux même faire des soupes avec un franchement ça vous apporte un petit goût là c'est des sauces de béni de crevettes sauce aigre douce que j'ai toujours pas mangé je les mangerai peut-être avec autre chose là j'ai un petit labello que je garde au frais ensuite ici j'ai une sauce huître voilà c'est à base de sauce soja et sauce d'huître voilà j'utilise ça aussi pour tout ce qui est recettes asiatiques j'aime beaucoup ici j'ai quelques petits chocolats je laisse au frais ensuite j'ai du sirop d'agave saveur myrtille donc ça c'est un must avoir en alimentation équilibrée j'aime beaucoup j'ai ma vinaigrette donc échalotes et fines herbes légères voilà j'ai ma sauce blue cheese que je mets de temps en temps sur des pâtes quand vraiment vraiment quand je mange des pâtes parce que ça fait un mal que j'ai pas mangé de pâtes c'est une très bonne sauce vous pouvez même en rajouter sur les pizzas aussi c'est très bon alors ensuite ici j'ai un petit reste de margarine c'est pour ça que j'ai posé la salade donc j'ai la sauce belge de l'essueur bon spéciale la belge s'appelle la belge elle est très bonne pour les frites j'ai de l'eau gazeuse ili kitchin kizala yechin c'est de l'eau turque alors c'est de l'eau gazeuse turque donc on est deux bouteilles j'ai ma sauce soja c'est un must avoir si vous n'avez pas de sauce soja dans votre frigo dans vos placards en alimentation équilibrée c'est comme si vous n'avez rien après c'est mon c'est mon c'est mon must à moi après ça peut pas être le must de tout le monde ensuite j'ai la fameuse sauce miel moutarde que j'ai acheté de chez action et que j'aime pas du tout franchement je vais pas vous mentir je l'aime pas du tout regardez elle encore voilà j'aime pas et ben c'est la dernière fois que je la rachète de j'entends j'en ai tellement entendu parler que que je voilà franchement personnellement je la trouve pas waouh je la trouve pas si extraordinaire que ça donc vous voyez les gens les youtubeurs qui disent les youtubeuses surtout ah c'est la meilleure sauce qui existe tatata ben je l'ai acheté excusez moi ben j'aime pas en fait voilà j'aime pas j'ai du niègre de balsamique donc je prends ça à lidl voilà ensuite on va passer en gros alors là ben c'est des fraises que j'ai acheté hier j'ai acheté deux kilos de fraises bon ben c'est des fraises espagnoles mais bon entre nous elles étaient moins chères et puis moi c'était surtout pour faire des coulis en fait sachant que bien sûr je privilégie les fraises françaises pour tout ce qui est donc quand tu les manges comme ça va dire sans forcément passer par par une cuisson ou quoi ensuite si je vais pas le retirer je vais plus vous montrer ce sont des pâtes donc des pâtes fraîches biologiques un de chez très haut voilà des pâtes biologiques voilà des pâtes fraîches donc voilà c'est ce qu'il ya on j'en ai deux comme ça vous voyez quoi ici j'ai des olives des olives vertes j'ai du pain complet et orge voilà que j'ai mis dans un petit sac comme ça puis au fond je sais plus ce que j'ai alors attendez je vais voir ah oui j'ai des prunons que j'ai mis dans cette petite boîte je vais vous montrer voilà des pruneaux des petits pruneaux ce j'ai je mange souvent des salades de chez picard celle ci à base de c'est une salade de quinoa blanc et rouge courge peternet grillé fromage de brebis sauce au yaourt franchement j'aime beaucoup j'en mange pas mal et donc moi je garde les récipients parce que c'est bon pour le frigo c'est un petit peu des tupperware de la débrouille mais bon ça fait bien son affaire ça se ferme bien donc je vais remettre ça au bout vu remettre mon fin aussi au bout puis voilà ça ce sont des légumes de chipi car aussi c'est un mélange de légumes à base de patates douces carottes jaunes petit pois pan et franchement c'est excellent rapprocher le truc regardez comme ça franchement c'est excellent ça c'est vous faites cuire ça en fait vous mettez dans la vapeur vous enlevez pas l'opercule vous laissez l'opercule vous mettez à donc au micro-ondes et puis franchement ça c'est ça c'est très très bon quand vous accompagnez ça de de protéines et puis un petit filet d'huile d'olive du jus de citron et puis c'est nickel au fond j'ai des croquettes ce sont des ce sont des petites croquettes de pommes de terre donc de chez Auchan voilà voilà elles sont franchement sont très bonnes et puis voilà quoi émantale olive poivron ça aussi ça peut dépanner un repas voilà j'en ai j'en ai deux une au fond j'ai du jus de citron moi aussi c'est un indispensable pour la préparation des sauces c'est pour la cuisine voilà ici c'est un fond de de ce fame de fauna c'est c'est une recette donc orientale c'est à base c'est une recette sucré salé à base de bas donc de vermicelle de cheveux d'ange de raisins secs de deux voilà de cannelle de sucre glace de d'amandes en poudre torréfié enfin bref c'est c'est super bon franchement c'est une recette qui est super bonne mais moi j'en mange pas parce que je suis pas très sucré salé et puis là ça reste j'ai préparé ça hier soir il en reste pour ce soir pour mon mari comme ça je n'aurai pas à cuisiner ensuite j'ai des fraises qui sont en train de rendre l'âme je sais pas si vous avez pu constater moi je sais j'ai beaucoup de fraises là donc ça il va falloir qu'aujourd'hui que je vais falloir que je les nettoie et que je les coupe enfin que j'enlève la partie pourrie d'ailleurs je vais l'enlever tout de suite regardez je vais l'enlever tout de suite parce que sinon ça va pas le faire du tout alors ici nous avons des poissons paniers voilà du houmous du houmous ici nous avons donc du houmous un donc ben voilà du houmous un bio de chez blinny l'atelier blinny des gnocchi à poêler de gnocchi voilà ça c'est un pain que j'ai fait je sais plus quand attendez c'est un pain que j'ai fait enfin c'est un pain burger mais la forme du pain ça fait un petit peu flipper aux graines de chia je sais pas si vous allez voir là aux graines de chia là il en restant ça dépend bien ils ont mangé les hamburgers il en restait donc il est toujours pas mal bref ici j'ai du fromage à raclette donc j'ai mis ça dans une boîte bien fermé parce que ça chlingue le fromage à raclette sachant que j'en utilise un peu dans tout je suis pas obligé de faire une raclette mais j'en mets parfois dans les pizzas enfin un peu partout puis bon voilà j'ai vrai que j'y touche pas tellement je j'y touche pas tellement voilà alors attendez je vais refermer le frigo je vais l'ouvrir c'est la lumière est partie voilà donc on descend à l'étage du dessous ça c'est l'étage consacré principalement donc aux crèmes au fromage à tartiner comment s'appelle au yaourt au fromage râpé sont voilà donc là les pâtes que je vous ai montré tout à l'heure je vais mettre là ça va nous faire un petit peu plus de place pourquoi pas tiens voilà j'ai agencé donc là j'ai des beignets de crevettes avec encore une fois la sauce andalouse qui à l'intérieur donc des beignets de crevettes j'ai des rondelles de cachère c'est du saucisson oriental donc voilà ça aussi avec des oeufs donc c'est ça vous fait un bon bon petit déjeu protéiné ça c'est surtout mon mari qui en mange alors moi j'ai des yaourts comme vous pouvez le voir j'ai des câlins j'ai des daily light donc de chez marc repère leclerc qu'est ce que j'ai encore j'ai de la ricotta là j'ai de la ricotta comme vous pouvez le voir voilà j'ai de la ricotta moi j'en mange sur mes tartines de pain de seigle sur mes tartines de pain de seigle j'en mange j'en mets un petit peu je mets dessus des oeufs puis ben voilà ça fait l'affaire ici j'ai de la viande hachée là dans ce sac que le devoir donc utilisé aujourd'hui je l'achetais hier soir et je vais l'utiliser aujourd'hui donc pas de panique je vais pas m'intoxifier ou m'intoxiquer ou quelque chose comme ça vous inquiétez surtout pas je vais le manger je vais là je vais faire la préparation aujourd'hui il y a aussi un gros un gros pack donc de gros paquet de 1 kg de fromage râpé pareil je vais mettre des petits sachets à congeler je vais pas tout utiliser j'achète toujours en gros comme ça et puis après je congèle et puis ben je sors au fur et à mesure ça m'évite d'aller faire les courses tout le temps voilà ça c'est quand on a vraiment une âme d'organisatrice j'ai organisatrice pardon j'ai du fromage pour burger voilà ça recommence je vais éteindre le truc tu t'étais merci donc j'ai du fromage pour burger j'ai de la crème fraîche entière alors comme vous pouvez le constater j'en ai des tonnes parce que encore une fois j'ai beaucoup de préparation à faire ce week-end donc je vais en avoir besoin c'est pour des commandes parce que oui je fais des commandes de traiteurs et pour des appels ordinatoires pour des cadeaux d'anniversaire donc j'ai eu besoin de pas mal de choses de chez picard voilà et derrière je sais pas si vous le voyez le petit coquin là c'est du yaourt turc c'est un yaourt c'est tourneau de peau alors c'est un yaourt à 3,5 % de matière grasse et franchement il est trop bon il est consistant vous mangez deux cuillères mais vous êtes calé j'ai une petite clémentine rien à faire ici mais bon d'ailleurs peut-être la manger tiens tombe à pic hop je vais la manger et puis l'étage du dessous c'est un peu le roi gain c'est tout ce qui est crème riz donc tout ce qui est beurre pardon j'ai me reste encore un petit peu de fromage à tartiner ici du fromage râpé du beurre de la margarine des kiri 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 ici ce sont des petites parts donc des petites et petites gros sens parce que là ça prend quand même plus d'une main ce sont des parts de carotte cake donc j'en ai fait donc en début de semaine et il m'en reste donc j'ai coupé en plusieurs morceaux et il m'en reste ben voilà écoutez je les ai posé là j'ai du pain de mie voilà de la boulangère bio ça c'est du pain complet ça c'est du pain normal rien de bien foufou donc je mets c'est là puis voilà j'ai dû m'estiment ici je me frigo parce que sur l'habitude de mettre en frigo voilà ça évite ça évite un tas de choses voilà ensuite on va passer au bac du dessous et vous comme vous pouvez constater j'ai encore des nionio des kiki mais cette fois ci saveur fromage ça c'est pas pour moi je sais pas si je voulais spécifier mais je mange pas du tout de nionki c'est juste pour pour le reste de la famille qui eux ne sont pas trop 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 healthy j'ai un concombre qu'il va falloir que je mange insécemment sous peu parce que sinon ben il va rendre l'âme voilà j'ai une multitude de poivrons donc voilà j'ai de quoi faire j'ai du chou chinois ici un reste de chou chinois j'ai des myrtilles voilà des myrtilles là normalement c'est un bac à viande c'est la meat box normalement fish and meat si vous voyez c'est écrit là fish and meat bon et pour la saleté c'est pas la saleté c'est les petites fibres là de des qui du kiwi qui c'est voilà donc il va falloir que je nettoie une fois que les kiwis seront terminés là j'ai un petit reste de pâte d'amande donc ben que j'utilise de temps en temps pour les décorations elle est noire la pâte d'amande pour mes gâteaux et tout donc j'ai un petit reste puis ben des kiwis qui vont bien dégueulasser le congélo comme vous le frigo comme vous pouvez le voir alors voyez un c'est un frigo qui vraiment moi je vous ai filmé à l'improviste pour que vous puissiez voir que c'est pas forcément voilà vous avez vu il ya moitié healthy moitié non et si un frigo c'est le frigo d'une famille c'est pas mon frigo à moi toute seule et puis toute façon je peux pas je peux pas moi monopoliser un frigo pour moi toute seule c'est juste impossible déjà j'ai pas la place et puis j'ai pas du tout l'envie d'avoir de frigo c'est voilà mais pour que vous sachiez quand même que on n'est pas forcément obligé d'avoir un frigo sain de a à z on peut mixer parmi tant de choses à moi comme je vous ai dit et la plupart ce sont les légumes ce sont donc tout ce qui est ricotta fromage blanc et tout sans oublier que je peux utiliser de temps en temps du fromage le fromage je ne l'ai pas banni oula le focus il est où voilà la crème fraîche le pain complet de temps en temps bah moi c'est vrai que ce que j'utilise le plus je vous montrer c'est lequel attendez parce que moi j'ai un sac spécial pain complet je vais essayer de vous le sortir alors attendez voilà vous montrez moi le pain que je mange je vais vous le sortir je sais pas si vous arrivez à voir là je vais vous le déballer je pense ça sera mieux de manière exclusive c'est celui ci voilà c'est du pain complet de seigle avoine sucré seigle et avoine c'est un mix entre le seigle et avoine et c'est sucré au sureau d'agave alors bon c'est pas tellement sucré que ça quand on regarde les macronutriments les valeurs nutritionnaires pardon on découvre qu'il y a seulement 3,3 grammes de sucre pour 100 grammes de produits 195 grammes pour 100 grammes de produits alors c'est un pain que je kiffe mais par contre il est quand tu le mange comme ça quand tu le manges comme ça il donne pas tellement envie tu vois et par contre quand tu le fais toaster hop 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 c'est une dinguerie quoi donc je vais reposer ça ici voilà donc ça c'est le pain que je mange ou alors c'est celui ci que je vous avais montré tout à l'heure je vais pareil je vais ouvrir je vais vous montrer l'aspect du pain c'est un mélange de farine complète et de farine d'orge et c'est moi c'est moi qui le fait attendez c'est du plastique regardez voilà c'est un mélange de farine complète et de farine d'orge donc c'est moi qui le fait voilà et puis ben voilà ça c'est un pain très sain que je prépare moi même donc je le pétris moi même et je le façonne moi même et je le fuis moi même attendez je vais juste fermer donc il ya des choses dans ce frigo qui ne sont pas healthy donc s'il vous plaît ne venez pas en commentaire me faire une crise cardiaque s'il vous plaît 1 je suis pas parfaite du frigo je suis pas par faute de l'alimentation des des fois je peux me faire plaisir même si c'est une fois par semaine mais de là à venir me dire en commentaire ouais mais ton frigo il est pas et si ta chaîne elle est censée être elle site à ta 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 je suis hop 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 on se calme un peu deux minutes je suis pas là pour me faire engueuler et puis moi je partage mon frigo parce que je me suis dit ben ça peut peut-être vous donner des idées et ça peut peut-être en déculpabiliser certains qui peuvent se dire ah ouais mais mon frigo il ya des choses qui se mange pas je pense qu'il faudrait que je révolutionne mon frigo non 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 ne révolutionner rien du tout il se peut que votre frigo ne soit pas parfait moi regardez ça c'est le bac mes bacs préférés c'est celui ci celui ci avec bon ben concombre que je remettre à sa place c'est c'est ce que je consomme le plus après je vous montrerai la partie congélateur vous verrez qu'il ya quand même pas mal de choses intéressantes aussi en congélation donc on va passer au bac de légumes le bac le plus intéressant parce que c'est voilà donc écoutez comme vous pouvez le voir ça ce sont des tomates j'ai des citrons d'ailleurs j'en ai ici qu'il faudra que je rapatrie là bref écoutez j'ai la moitié d'un chou rouge j'ai de la salade de la salade de batavia voilà j'ai des aubergines alors comme vous pouvez le voir je vais faire un petit alors ça c'est une salade qui est en train de rendre l'âme 1 je vais la nettoyer et la manger incessamment souper aussi avec le concombre donc là j'ai des carottes ça c'est des carottes de ferme de ferme en fait c'est pas des carottes que tu achètes non pour tout c'est des carottes qui qui viennent d'un fermier qui les vend ici et franchement elles sont trop bonnes et a vraiment du goût donc elles sont peut-être défigurées comme vous pouvez le constater regardez elles sont peut-être pas très bien esthétique mais elles sont tellement bonnes regardez sont toutes tordues mais regardez celle là voyez mais voilà moi ce qui compte c'est le goût et la provenance surtout alors j'ai deux aubergines des carottes comme vous avez pu le voir j'ai encore un reste de choux rouge ici donc des aubergines encore j'ai des courgettes courgettes qui commence à rendre l'âme vous avez vu j'ai une courge butternut voilà des courgettes voilà je veux dire il ya de quoi et de quoi faire pas mal de choses voilà 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 mais écoutez ça c'était la partie frigo et je vais mettre ma salade là je vais poser ça autrement parce que là c'est juste un truc de dingue donc ça c'était la partie frigo donc mon frigo s'est éteint entre temps donc il va falloir que je referme voilà alors les amis sachez une chose mon frigo donc je voulais montrer et sachez qu'il y a pas mal de produits en dans le garde manger qui sont consommables aussi j'ai des oignons j'ai les pommes de terre donc les pommes de terre j'ai également tout ce qui est aïe tout ce qui est donc condiments tout ça et j'ai aussi tout ce qui est légumes sec donc les légumineuses tout ce qui est donc riz complet pâte complète enfin toutes les choses qui sont bonnes pour la santé les lentilles corail mais qui ne sont pas présentes dans le frigo voilà donc sachez le 1 tout ce qui est aussi herbes sèches je suis une adepte des herbes sèches un jeu j'aime beaucoup tout ce qui monte séché enfin voilà donc maintenant nous sommes dans la partie congélateur donc qui se compose en trois compartiments comme vous pouvez le voir des trois compartiments blindés un blindé de blindés dire vraiment là c'est ça rigole plus quoi donc on va commencer par ce compartiment là le premier alors ici vous voyez j'ai des petites des petites portions de poulet de 100 grammes que j'ai préparé moi même des du poulet du bon poulet j'ai du saumon fumé du saumon pardon du saumon normal des verres de saumon que j'ai coupé moi même et que j'ai proportionné en portions de 100 grammes j'ai du poisson pané ça c'est quand vous avez des enfants si vous n'avez pas de poisson pané voilà ça c'est les fameuses salades de chez picard donc je vais pas le sortir parce que si je le sors je vais me retrouver dans une misère pas possible pour tout remettre à sa place donc la fameuse salade donc courge butternut tout ça et fruits rouges de chez lidl pour les smoothies les nice cream enfin voilà tout ça du pain de chez de chez marie blacher ça c'est pour mon ami qui en mange pas mal donc j'en ai congelé un pour voir plus tard j'ai de la coriandre donc coupé émincé et congelé donc là encore du poulet ici de la viande hachée alors oui je suis pas encore végane je suis pas végétarienne je mange pas beaucoup de viande rouge je dis beaucoup limité la viande rouge puis ben je dis pas peut-être qu'un jour ben peut-être qu'un jour je deviendrai végétarienne j'y pense sérieusement pour être honnête j'y pense sérieusement parce que parce que voilà je n'ai plus du tout ce même plaisir à manger de la viande et puis puis quand vous voyez les conditions dans lesquelles la viande a été conditionnée puis surtout les pauvres animaux qui en prennent plein la gueule pourquoi pour que monsieur l'être humain puisse manger tranquillement ça voilà ça me fait pas plaisir tu vois ça ça me dégoûte donc ne venez pas me juger sur mon frigo étape par étape et on va pas couper tout de suite je sais que je transite petit à petit vers le mode d'alimentation végétarienne je mange plus de légumineuses qu'avant j'essaie de remplacer tout ce qui est protéines animales par protéines végétales donc ne me tombez pas dessus s'il vous plaît je veux dire petit à puis l'oiseau fait son nid quoi donc ici en parlant de légumineuses j'ai des haricots blancs donc que j'ai déjà trempé dans l'eau que j'ai égoutté et que j'ai mis ici comme ça c'est prêt tout de suite voilà voilà ça c'était pour le premier compartiment ensuite ça c'est le compartiment où c'est un petit peu n'importe tout n'importe quoi alors ici j'ai du saumon fumé de norvège donc de chez picard j'ai des ailes de raie que j'ai mariné dans dans une espèce de chermolla c'est une chermolla qu'on prépare nous à la marocaine donc je les ai mis dans des petits films alimentaires j'en ai plusieurs portions voilà ici ce sont des pieds de veau de bœuf pardon pas de veau des pieds de bœuf ça c'est aussi traditionnel dans la cuisine orientale j'ai des poireaux émincés poireaux bio que j'ai émincé moi même et que j'ai mis donc sous en congélation quoi j'ai des petits pois de chez picard encore une fois franchement ils sont préférés c'est mes préférés ils ont une super un super calibre et puis ils sont super beaux et il reste toujours vert à la cuisson donc ça c'est kiffant quoi tout simplement ensuite qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai j'ai des glaces ça c'est pas c'est pas du tout pour moi c'est c'est les autres qui en mangent c'est le reste de la famille des framboises surgelées des framboises surgelées des champignons ça c'est des petits pains complets alors attendez je vais vous montrer ça voilà c'est des petits pains complets que j'ai fait donc moi même je sais pas si vous allez voir quelque chose parce des petits pains complets que j'ai fait moi même d'ailleurs c'est en vous faisant ce frigo tour que je me suis rendu compte que j'avais encore du pain complet je savais même pas donc merci youtube là bah comme vous pouvez le voir comme je vous l'ai dit c'est la fameuse salade donc de chez picard la salade quinoa blanc et rouge courge béternet grillé fromage de brebis yaourt super bonne quoi voilà on voit pas trop travers mais j'ai des champignons aussi de paris que j'ai émincé voilà j'ai déjà avec au vert j'ai des brocolis les brocolis de chez picard aussi de chez picard donc brocoli fleurette j'ai des bananes pour mes nice cream j'ai des bananes ici pour mes nice cream que j'ai congelé et ah bah tiens il me reste encore du blanc poulet tiens il me reste encore du blanc poulet comme quoi il reste des choses voilà un petit peu ce qu'il reste j'ai aussi le truc mais je peux couvrir des choses dans mon congélateur là c'est la caverne alibaba j'ai des pois chiches aussi que j'ai trompé et que j'ai donc la conditionnée en congélation et puis voilà j'ai des fraises je sais pas si vous voyez j'ai des fraises congelés de chez liddol je sais pas si vous voyez là au fond là allez le zoom voilà j'ai des fraises là je suis désolé j'aurais bien aimé vous montrer en détail mais celui qui est un congélateur blindé il sait ce que je vis en ce moment voilà enfin le dernier bac qui n'est pas très folition folition alors dans le dernier bac j'ai de la viande de bœuf comme vous pouvez le voir voilà j'ai encore des ailes de ré conditionné donc que j'ai que j'ai conditionné moi même j'ai encore pied de vache de bœuf ça aussi c'est des pieds de vache ça ce sont des sardines pas si vous voyez que j'ai congelé en fait j'ai enlevé les arêtes j'ai enlevé toutes les arêtes il ya aucune arête dedans et ça je les mets en cocotte et ça fait comme du thon en boîte en fait je les façonne façon tour en boîte sardines en boîte et franchement c'est excellent des ailes de ré encore une fois que j'ai conditionné moi même encore et toujours des petits pois de chez picard voilà et des cuisses de poulet au fond donc j'aimerais tellement qu'un jour bah mon frigo se transforme en frigo vegan en frigo végétarien parce que comme je voulais dit ben la nourriture les protéines végétales me dégoûtent de plus en plus après ça c'est un frigo qui qui appartient à une famille je suis pas la seule à manger dedans là le poulet comme vous avez pu le voir j'en ai trouvé dans ce bac là alors que ben je savais même pas qu'il en restait parce que j'en mange pas tellement je suis plus légumineuse et tout ça puis ben voilà écoutez j'espère que ce frigo tour vous aura plu qu'il vous aura donné des idées qu'il vous aura déculpabilisé quant à la fameuse idée comme quoi notre frigo doit être clean je suis désolée je suis pas d'accord le les photos que vous voyez sur instagram des frigos qui sont clean alors attendez je vais fermer parce que là je me caille un peu voilà je vais m'assurer ici je suis au sol je suis assise au sol surtout ne vous dites pas que les frigos que vous voyez sur instagram où vous voyez chaque compartiment une couleur de légumes non ne rentrez surtout pas ça dans votre tête et ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas parfait et que et que et qu'il y a un problème avec vous voilà là il faut vraiment vous sortir de là les frigos parfait n'existe pas vous rentrez vous rentrez à l'improviste chez n'importe quel influenceur influenceuse vous allez trouver dans son frigo des agendas des des cochonneries ça je vous mets mes deux mains à couper quoi voilà donc surtout ne culpabilisez pas mon frigo c'est le frigo d'une personne lambda j'ai des choix alimentaires donc que vous connaissez sans pour autant pris me priver pour autant je suis désolé vous avez vu moi je mange pas de glace mais pourtant j'ai des bananes et congelé pour pouvoir me faire des nice cream avec une scoop de protéines ça franchement c'est le must je vous ferai la recette si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de cette vidéo franchement je c'est une dinguerie et pourtant c'est sain et puis ça vous cale voilà vous mangez vraiment une glace faite maison après vous faut un bon robot quand même ou un bon mixeur un blender plutôt puis ben voilà c'est un frigo d'une famille toute entière donc j'arrête pas de le répéter parce que je sais que les gens dans les commentaires des fois il y en a des maldes des malades des barjots je le dis clairement qu'ils font pas la part des choses et pourtant ils devraient pas aller devant leurs portes parce que il y en a des fois ils parlent ils parlent mais quand tu vas vérifier de leur côté tu tu fais tu flippes en et tu dis mais oh c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou ça se passe comment donc voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir de mes nouvelles je reviens petit à petit sur youtube j'ai une vidéo qui est en cours de montage aussi je sais pas peut-être qu'elle sera mise en ligne avant cette vidéo si ça concerne la pizza igba donc ma fameuse pizza igba que je poste tout le temps sur instagram et qui fait saliver qui en fait saliver plus d'un et plus d'une donc je vais mettre en ligne cette vidéo là j'aurai aussi une journée dans mon assiette à mettre en ligne donc il va falloir que je fasse le montage mais il va falloir que je combatte la flemme et puis ben voilà écoutez je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo et puis en attendant écoutez n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et puis surtout si vous avez des idées et des suggestions n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire je vous répondrai avec plaisir voilà je vous souhaite une bonne après-midi une bonne nuit tout dépend quand est ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao bon